... Bienvenue, si vous nous rejoignez, on vous souhaite de passer un excellent vendredi, les 7h bientôt 19 minutes et vous écoutez LG Chain 3, 6-9 la matinale. Le sport, toute l'actualité sportive, c'est maintenant avec vous Ali Hamouch. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. On commence avec du football, la suite aujourd'hui de la 22e journée de ? De Ligue 1, donc il y aura plutôt 4 matchs au programme aujourd'hui. A partir de 15h45, le Mouloudia d'Albaïed qui accueille le NC Magra. Et en soirée, à partir de 22h, il y aura 3 matchs au programme avec le leader, le Mouloudia d'Alger qui accueille l'US Souf, l'US Biskra qui sera face à la JS Kabylie et l'Aïs Oshlef qui jouera face à la JS Saura. On rappellera que cette 22e journée de championnat a débuté hier avec un match en ouverture entre le Shabab Riyadi de Belouisdad et l'entente de cetif. Et la victoire finale est revenue au Shabab Riyadi de Belouisdad. Deux buts à un. Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur adjoint du Shabab de Belouisdad, Ben Semaïn. On va dire que le langage qu'on a avec les joueurs de notre équipe était toujours toujours dans la classe de la Coupe de Belouisdad. Et même si on a dit, on a l'objectif de la Coupe. Après avoir mis l'objectif de la Coupe de Belouisdad, on a obligé de ne remettre le Flaquus dans la Championnat. On va dire que ce qui nous a dit, c'est que ce qui nous a dit, c'est que nous a dit, nous devons défier la position qu'on a dit. Après, la question de nous a dit, si nous faisons des erreurs, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit. Nous devons toujours entrer la position, c'est qu'on a dit, 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 c'est qu'on a dit. Et le Shabab Riyadi de Belouisdad grâce à cette victoire qui revient à 11 points du Mouloudia d'Alger, qui pour le moment est intouchable suite de cette 22e journée ce samedi avec deux matchs au programme, les trois sportifs de Ben Aknoun face à l'USM Khanshla, et le CS Konstantin qui sera face au Parado Athletic Club. Un match a été reporté, il s'agit du Mouloudia d'Oran face à l'USM Alger pour cause, l'USM Alger qui prend part à la Coupe d'Afrique de la CAF. Il y aura également de la Ligue 2 cet après-midi avec trois matchs de mise à jour. Absolument, Fatima, trois matchs de mise à jour de la Ligue 2. Et les clubs concernés, il y aura les deux leaders des deux groupes, centre-est et centre-ouest. On va commencer par le Nasser Hussinda qui accueillera le leader du groupe centre-ouest, l'Espérance de Mostaganem, alors que dans le groupe centre-est, le Mouloudia de Konstantin qui affrontera le leader, l'Olympique de Herbou. Sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord l'entraîneur adjoint du Mouloudia de Konstantin, Abdelrani à Gamouin. On prépare le match le plus normalement du monde. C'est un match ordinaire comme les autres matchs. Il a la spécificité qu'on va jouer contre le leader, c'est tout. On n'a pas encore atteint notre objectif qui est le maintien. Herbou, il joue pour la session, il est son premier. C'est deux objectifs différents, mais ça va être un très bon match. Entre deux grands clubs, le mieux préparé et le plus entrepreneur qui va gagner. J'espère que ce sera un beau match et que le meilleur gagne, Inch'Allah. Et de son côté, l'entraîneur de l'Olympique de Herbou, Mourad Karouf, estime que son équipe est dans l'obligation de gagner pratiquement tous ces matchs. Il le dit à Fethi Bendali. On joue la session, tous les matchs, c'est apparent. On va jouer pour les trois points. Sans oublier, tout en respectant l'adversaire, on va tout faire pour acheter les trois points, pour qu'on va continuer dans la même dynamique de la gagne. Et le troisième match au programme mettra aux prises l'USM Annaba à l'Olympique Magran. Et on reste avec le football, cette fois-ci pour parler de nos dames avec notre sélection qui s'incline face à la Tunisie. Et c'était pour le compte du stage de préparation que la sélection féminine effectue en Tunisie. Donc défaite, deux buts à un hier face à la sélection tunisienne. Et la prochaine sortie de nos dames, ça sera ce dimanche. Donc ça sera toujours face à la sélection tunisienne. L'heure du match a été fixée à 15h30. Il y a du handball aujourd'hui à l'Ihmouche. Championnat Excellence, messieurs, deux clubs se disputent le dernier ticket qualificatif pour les playoffs. Et les deux clubs concernés sont le Moudia de Wetlilet et la JS Saura qui se disputent le dernier ticket pour les playoffs à l'issue de cette 20e journée. Présentation avec Lotfi Benidier. Cette 20e journée du championnat Excellence, messieurs, sera marquée par le duel à distance entre le Moudia de Wetlilet et la JS Saura qui disputent le dernier ticket qualificatif pour la phase des playoffs. Le Moudia de Wetlilet, quatrième au classement, avec un total de 24 points, accueillera le chabab Bourjbouririd au moment où l'autre club concerné par la course au play-off, la JS Saura également avec 24 points, affrontera en déplacement l'autre club de Bourjbouririd, à savoir le Moudia. Et sur l'enjeu de cette rencontre, on écoute Mohamed Amarawi, entraînant radjoint de la JS Saura. C'est des finales de l'initiative, on va jouer tout pour tout pour gagner les matchs. Nous, on s'en a, parce que le match, c'est le moment où je vais te donner, la famille de l'équipe, peut-être qu'il va te dire un peu, pas au-delà, c'est ça. Ça va être le chancé, on a toujours. Inch'Allah, on va jouer tout pour tout, la dernière minute. On va jouer sans pression. Je m'en goulouber, peut-être, on va tenir notre objectif, parce que je vais jouer la coupe. On va être juste mort de la coupe d'Afrique. On va consacrer notre objectif, parce que la coupe, on a un charme. Toujours dans ce groupe B, on assistera à un choc entre deux clubs qui luttent pour leur maintien, à savoir le NRKGA, qui accueillera le chabab Chilroumleïd à Elbiar à partir de 23h30. Le vainqueur de ce match assurera en grande partie sa survie en division excellence. Dans le groupe A, dû à la distance dans le bas du tableau, pour la course en maintien, le Moudia de Saïda, le Moudia de Betna, l'Espérance d'Herze, ainsi que l'Olympique de Marnia, doivent gagner ce week-end pour espérer rester parmi l'élite. Je rappelle que sept clubs sont déjà qualifiés pour les play-offs. Il s'agit de l'Espérance d'Ein Touta, le handball club d'Elbiar, le chabab de Mila, l'Olympique d'Eloued, l'Espérance de Skigda, le Moudia de Bourj-Borj-Lidj, ainsi que le chabab de Bourj-Borj-Lidj. Volleyball à présent place au demi-finale de la Coupe d'Algérie ce week-end. Chez les messieurs, on jouera pour le compte de la 16e journée à l'est avec le derby. Oulad Aydouane, ES-City, fait une mise à jour du groupe centre-ouest musulmane ASV-Blida. Présentation avec Nassima Djawout. Dans le groupe centre-est, on jouera pour le compte de la 16e journée de rencontre. Du bas du tableau, la lanterne rouge Bourj-Borj-Lidj rencontrera Fana Al-Ainazel, également menacée de relégation, alors que Djil Moustak-Belbetna, avant dernier au classement, rencontrera la formation de l'Elma. Il y aura cependant, ce vendredi, à 22h, une rencontre qui intéresse le haut du tableau. Le MBB Jaya, qui se bagarre pour se qualifier au play-off, recevra le StageNet, qui occupe la deuxième place. Samedi, suite de cette 16e journée, dans le groupe centre-est, il y aura une très belle affiche. Oulad Aydouane, le leader, qui reçoit l'étoile de Sétif, troisième au classement, qui veut aller chercher une première place, puisque ça, c'est encore possible dans ce groupe. Donc, Sétif, qui veut organiser un tournoi à domicile. C'est un match entre deux voisins, puisque Oulad Aydouane se trouve dans la vilaya de Sétif. Lies Achori, le passeur de l'étoile de Sétif, nous parle de cette rencontre. Pour nous, il nous manque quasiment deux points pour se qualifier officiellement pour les playoffs. On va aller les chercher, que ce soit à Oulad Aydouane, déjà commençons par Oulad Aydouane ce week-end, pour ne pas tomber dans les calculs. On est bien concentrés, on est bien conscients de ce qui nous attend. On va tout faire pour les avoir, inchallah. Il y aura également, dans ce groupe, samedi, demain, l'Olympique Aynum Lila, qui a créé la surprise mardi dernier en battant Oulad Aydouane 3-7 à 2, rencontrera l'OMK El Milia. Dans le groupe Centre-Ouest, une seule rencontre de mise à jour pour le compte de la 15e journée aura lieu demain samedi à 22h. On passe directement à l'athlétisme et on a eu la deuxième journée élite. En effet, Fatima, c'était une belle soirée d'athlétisme hier soir au stade annexe du 5 juillet, le Sato, comme on l'appelle. Et notre spécialiste maison, Malik Louahla, était présent sur place pour nous faire ce rapport. Cette seconde soirée élite d'athlétisme a vu la participation du meilleur athlète algérien de l'année, à savoir Slim Enmoula, qui a remporté la course du 600 mètres avec l'excellent temps d'1 minute 15 secondes et 11 centièmes. Sur cette course, justement, nous avons pu avoir la réaction de Slim Enmoula. C'était une très bonne performance cette année. Ça fait 15 jours d'être en 14 secondes. La deuxième performance mondiale. Inchallah, on a eu le diamant league le 27, flashing, inchallah. Après qu'il y a un autre meeting, inchallah. Pour rappel, Slim Enmoula a réalisé le 14 mars dernier en Afrique du Sud sa meilleure performance sur la même distance en 1 minute 14 secondes et 52 centièmes. Et dans la même course, la seconde place est revenue au vice-champion du monde universitaire de 1500 mètres, Oussama Charad, avec un temps d'1 minute 16 secondes et 17 centièmes. Lui qui revient après deux années de blessures. Oussama Charad nous parle justement de son grand retour. Par ailleurs, nous avons également assisté à une bonne performance du jeune junior Luhay Lamrawi au concours du saut longueur avec un saut mesuré à 7,54 mètres, réalisant ainsi sa meilleure performance ainsi que le minima qualificatif au championnat arabe des U23. Et pour finir, Younes Retel du CRC Sheraga a réalisé un nouveau record national des U20 au lancer du marteau avec un jet mesuré à 64 mètres et 34 centimètres. Et c'était donc Malik Kalouahla qui revenait sur cette soirée élite et les athlètes qui étaient essoufflés. On va juste lui demander de les laisser respirer juste un peu. Ah, il fallait avoir leur réaction à chaud, ça fait, c'est ça. Et juste pour terminer, donc Fatima, il y aura aujourd'hui du foot en Europe avec en France ce match entre l'île où évolue l'international d'Algérie Nabil Bentaleb qui accueille l'Olympique de Marseille, ça sera à 20h. Et en Allemagne, il y aura cette rencontre entre l'Intracte Frankfurt qui accueillera le Verderbrun et en Italie, enfin, Salir Nitana qui jouera face à Sassoulou. Toujours aussi complet, Ali Hmoj dans Matinsport. Vous serez de retour tout à l'heure dès 8h15. A tout à l'heure, Ali. A tout à l'heure, Fatima. Salut, il est 7h, bientôt 30 minutes sur Algechane 3.